parents d'adolescents bonjour c'est la crise à la maison vous ne savez plus quoi faire je vais vous donner trois outils importants à mettre en place pour justement sortir de cet impasse premier outil que je vous propose c'est de faire appel à la famille c'est à dire vos parents les oncles les tantes les cousins les cousines les amis très proches les gens qui vont être une ressource bienveillante cadrante soutenante quitte à faire venir tonton ou tata une semaine deux semaines un mois la maison si c'est possible pour eux et pour vous pour venir un petit peu remettre de la contenance un peu de cohérence et aussi un peu un tiers qui va venir être un peu le confident la confidente l'oreille attentive de l'ado qui se sent sûrement incompris par ses parents et d'avoir un sens de décompression justement où on peut être un peu différent avec une autre personne de la famille qui va je le répète est une forme de médiateur médiatrice pour améliorer la situation cette personne là peut aussi accueillir chez elle votre adolescent votre adolescente donc voilà n'oubliez pas qu'il ya une famille et que quand il ya des personnes ressources on essaie d'y faire appel si bien évidemment elles sont d'accord deuxième outil que je vous proposerai c'est de prendre rendez vous avec un thérapeute même si votre ado est récalcitrant des fois en négociant il peut y avoir un premier pas de fait si votre ado est trop dans la résistance vous pouvez y aller ça vous permettra de prendre soin de vous et d'avoir des outils pour pouvoir avoir une posture différente et plus efficace auprès de votre adolescent ou de votre adolescente troisième solution en france on a l'aise l'aide sociale à l'enfance qui est justement un dispositif pour aider les familles et surtout protéger les enfants mais du coup là il pourrait y avoir aussi un suivi avec l'ASE qui pourrait permettre justement de temporiser et de voir là où ça pose problème dans votre relation avec votre adolescent votre adolescente il n'y a pas de honte à avoir des difficultés affectives relationnelles en famille parce que on ne donne aucune base on nous apprend rien du tout on apprend au cas par cas en fonction de notre enfant de la situation dans laquelle on est au niveau du couple au niveau du logement au niveau financier au niveau de plein de choses donc je pense qu'il est naturel même pour les professionnels de santé psychologie les problèmes dans les familles existent chez tout le monde donc justement d'avoir un coup de pouce extérieur que ce soit la famille un professionnel ou une professionnelle en libéral dans un cmp ou l'aide sociale à l'enfance voilà le but c'est vraiment d'aller mieux et je pense que il est important de mettre son égo de côté pour pouvoir favoriser harmoniser la relation avec votre enfant pour que le quotidien soit plus apaisé voilà je remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt au revoir et et Sous-titrage MFP.